Le tome 3 On va plonger à différentes époques du passé Proche et très éloignée Et on va la découvrir d'une autre manière au travers de toutes ces incursions dans le passé Maud n'a pas trop aimé, elle a trouvé ça un petit peu chiant Moi de mon côté j'ai trouvé ça intéressant Alors on avance un petit peu dans la quête Même si pour moi ce tome 3 est un tome de transition Donc ça je le reconnais sans problème J'ai quand même plus apprécié la lecture du tome 3 que Maud Moi j'ai aimé toutes ces petites incursions dans le passé que j'ai trouvé plutôt intéressantes Pour certaines, d'autres m'ont moins plu C'est pas un tome où il se passe énormément de choses dedans Par rapport au fil rouge de l'histoire, on avance mais pas énormément non plus C'est pour ça que je vous disais, ça fait un peu tome de transition en fait Voilà, je pense que des choses qu'on a apprises dans ce tome-ci Je pense que pour la suite ça va s'avérer utile Parce que je pense que certaines choses en découleront particulièrement Et j'ai hâte de connaître le final Sachant qu'il y a un tome 3.5 et le 4 Parce qu'après il y a bel et bien un tome 5 Mais le tome 5 n'est pas une suite de la série C'est pas un vrai tome 5, c'est plutôt un spin-off Puisque c'est sur un autre personnage qui aura son propre tome Sans spoiler en fait, si vous lisez le résumé du tome 5 En fait on y parle de Cam et on y parle plus de Luce ou de Daniel tout simplement Donc pour moi la série s'arrête clairement au tome 4 Donc il me reste un hors série et un tome 4 à lire pour finir cette série Et bah moi c'est quelque chose que j'aime bien Après je vais pas vous en dire plus, c'est un tome 3 Je voudrais pas vous spoiler si vous n'avez pas lu les autres C'est dans la continuité, j'ai bien aimé Il est légèrement en dessous pour moi des deux premiers quand même Je le reconnais, les deux premiers moi j'ai adoré, je leur ai mis 18 Celui-ci on va dire que je serai plus aux alentours de 15 Parce qu'il est quand même un chouillard en dessous Il était moins on va dire moins prenant en fait que les autres Néanmoins je pense que ça aura son intérêt pour la suite et le final de cette série Donc bah j'ai hâte de m'y mettre et de découvrir ce que ça donne Je sais pas où le poser, on va le mettre par terre Ensuite j'ai lu, parce que j'ai vu la vie sur le blog Accro des livres Et donc je me suis laissé tenter par à la poursuite du livre des secrets de Eric Savoisin Sans voisin c'est écrit, pardon, chez Oscar éditeur Donc c'est un tout petit livre puisqu'il fait 220 et quelques pages C'est écrit assez gros, assez erré Donc ici on est dans un univers de fantasy où on y suit Jamie Jamie est un petit garçon de 10 ans je crois Qui a été surpris en train de voler une pomme pour se nourrir Puisque c'est un enfant des rues Et le roi va lui proposer soit d'être puni Et d'en faire un exemple, donc il risque probablement la mort Soit d'accepter de partir à la chasse on va dire au livre des secrets Bien entendu Jamie va accepter Mais ce qu'il ignore c'est que le livre des secrets se trouve dans un endroit Où il y aura pas mal de dangers à affronter Je dois dire que j'ai plutôt bien aimé cette histoire Justement assez différente de ce qu'on a l'habitude de lire Puisque là les livres ont une vraie place très importante dans cet univers C'est comme s'ils avaient une âme, des sentiments etc Après j'entrerai pas dans les détails pour vous laisser la surprise Mais voilà Les compagnons de lecture tels que les marques pages sont animés On a des personnes en rapport avec l'univers des livres Qu'on ne pense pas forcément J'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur a créé son univers Et a tout simplement déroulé le fil de son intrigue J'ai passé un très très bon moment Sachant que c'était quelque chose de plaisant à lire La plume elle est fluide Elle est addictive Puisque j'avais vraiment envie de savoir comment ça allait se terminer Maintenant si je devais citer un bémol Il y en aurait quand même un C'est qu'il se passe quelque chose entre Jamie et un autre personnage Et il ne faut pas oublier l'âge qu'a Jamie Jamie a une dizaine d'années seulement Et j'ai trouvé malheureusement que ça ne coïncidait pas avec son âge Voilà C'est le seul petit bémol C'est que la relation qu'il a avec un des personnages Pour moi n'est pas crédible Du haut de ses 10 Même s'il a 12 ans Enfin du haut de son âge assez jeune C'est le seul point qui m'a un peu dérangée pendant ma lecture Mais voilà Si vous voulez découvrir les livres sous un autre aspect Je vous recommande chaudement ce petit livre Alors je suis désolée Je suis passée très vite dessus Mais voilà entre un tome 3 Où je ne peux pas trop en dire Sans risquer de spoiler Si les gens n'y sont pas ce tome 3 Ou qui n'ont pas commencé la série Ils veulent le faire Quant à la poursuite des livres des secrets Moi j'ai aimé vraiment plonger dans cet univers Je n'avais pas de souvenir du résumé J'ai plongé vraiment dans cet univers Dans l'inconnu Et c'est ce qui m'a énormément plu Donc j'ai essayé de vous donner des pistes Mais sans être Sans rentrer trop dans le vif du sujet Parce que le livre est quand même très court Ça se lit très vite Donc j'ai pas envie de vous gâcher Une part de la découverte Je trouverais ça hyper dommage Et le dernier livre que je vais vous présenter Est une nouvelle série C'est le premier tome Le premier tome de Disney Shields Le pacte de la sorcière De Vera Strange Chez Hachette Roman cette fois Donc ici dans cette série là En fait si vous voulez On va suivre des personnages Qui n'ont rien à voir avec l'univers Disney Et qui pour une raison ou une autre Vont rencontrer De ce que j'ai cru comprendre Ce sera les méchants des dessins animés Disney Des histoires Disney de manière générale Et donc là notamment On y suit Je ne sais plus son nom Shelly Shelly Elle a 11 ans Elle vit avec ses parents Avec ses parents Avec sa mère et son petit frère Et son père Ils le voient Mais les parents ont divorcé Ils tiennent le Triton Bay Aquarium Donc un aquarium ensemble Mais ils évident d'être sur place En même temps Les deux parents Et un beau jour Elle va commettre un acte Elle n'a pas fait quelque chose De très très bien On va dire ça comme ça Et c'est ce qui va l'emmener A découvrir Et à faire la rencontre De Ursula Ursula qui Comme à son habitude Promet monstre et merveille Mais tout en restant évasif Pour tourner les choses à sa sauce C'est ce qui va se passer Pour Shelly Shelly va obtenir Un avantage De la part d'Ursula Mais elle était loin D'imaginer par contre Les conséquences Que cela aurait pour elle Je sais que Justine Du blog Lire une passion On l'a lu Qu'elle n'a pas du tout aimé Moi j'ai quand même Plutôt bien aimé Dans l'ensemble Après voilà On y suit C'est quand même du très jeunesse Notre héroïne a 11 ans Donc il faut s'attendre A du très jeunesse Maintenant j'ai aimé La façon dont l'histoire Est construite Comment en fait Ils ont réussi A incorporer Ursula A cet univers Les différents personnages Qu'on rencontre Le caractère Des enfants Pour le coup Coïncide parfaitement Avec des enfants De leur âge En fait Ils n'ont pas de De réflexion De comportement Qui paraissent En total En total décalage Par rapport à leur âge Non ça c'est plutôt crédible Il n'y a pas de soucis là dessus Et ce que j'ai aimé aussi C'est que A la fin C'est pas parce que Il y a le mot Disney Que forcément On a une fin Super heureuse On va dire ça comme ça Voilà Je n'en dirai pas plus Pour la fin Mais voilà L'autrice a su me surprendre A travers cette fin Parce que je ne m'y attendais pas Spécialement Clairement Donc voilà Je m'attendais à ce qu'il se passe Autre chose Mais pas ça Voilà Après c'est très court Ça se lit super vite C'est pas écrit très gros Mais c'est très aéré La plume est fluide Elle est légère Ça passe tout seul Et je dois dire Que j'ai plutôt bien aimé Ma lecture Donc voilà Si vous voulez Nouvelle série Disney Après les Twisted Tale Donc qui sont Des réécritures des contes Mais en changeant Un élément du conte Par exemple Pour ce rêve bleu C'est Paladin C'est Jaffar Qui prend la lampe Avec le génie On a la série Les vilains Où il y a six tomes Et un septième Qui vient de sortir Où là c'est l'histoire Des méchants Et ben là on retrouve Les méchants Mais incorporés A d'autres histoires Qui n'ont rien à voir Avec le Disney Dans lequel ils apparaissent Tout simplement Et j'ai trouvé Que c'était plutôt Très sympathique J'ai le tome 2 Et franchement J'ai hâte de le découvrir Et de découvrir Quels seront les prochains personnages Que l'on rencontrera Voilà Ce point lecture Est à présent terminé Il doit être relativement court Je pense J'espère néanmoins Qu'il vous aura plu Si vous connaissez Ces titres Comme d'habitude N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Et si je vous ai donné envie De les découvrir De les faire découvrir Ben n'hésitez pas A me le faire savoir non plus Et dites moi surtout Quelles sont vous Vos dernières lectures Quelles ont été Top Avec lesquelles vous avez passé De bons moments Ou qui malheureusement Auront été des déceptions Sur ce Je vous souhaite Une excellente journée De très belles lectures Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Bye bye